Sous-titrage MFP. 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 Exemple, moment magique, votre accouchement, la première fois que vous avez vu votre enfant et senti l'amour inconditionnel. Sous-titrage MFP. Alors, bonne journée dans les moments magiques. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Sous-titrage MFP. Vous allez voir, vous allez voir dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus va donner des recommandations précises à ses disciples missionnaires, des recommandations qui valent encore. « Demandons à l'Esprits-Saint d'Esprits-Saint 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 d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin que cette parole de Dieu descende en nous, elle porte du quai et qu'elle porte du fruit. Jésus appelle les douze. « Dans une localité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ses disciples partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. « Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » Alors, dans cette belle page d'Évangile, l'Évangile selon Saint-Marc, on voit très bien que l'Église d'hier, l'Église d'avant-hier, l'Église de toujours, est par nature missionnaire. Alors, c'est vraiment Jésus qui, et le texte vraiment, Marc va vraiment le préciser, pour la première fois, Jésus va envoyer ses disciples en mission. Il faut bien comprendre là que Jésus, au fond, le but, son but, c'était pas de, comment dire, de créer une petite communauté de copains. « Ah, bien, venez, puis voilà, en partageant mon intimité, je vais vous expliquer qui est Dieu, puis entre nous, voilà, je vais vous même révéler des rites initiatiques qui vont vous donner le salut juste pour vous. » La petite gang, entre potes, entre amis, entre nous. Non, non, c'était pas ça le but. Dès l'origine, Jésus, qui avait choisi ses premiers apôtres, donc ses intimes, et par la suite, évidemment, ses disciples qui s'étaient agrégés au groupe, mais Jésus avait une intention bien, bien claire. De la même façon que lui avait été envoyé par le Père pour révéler qui est le vrai Dieu, mais Jésus aussi avait l'intention d'envoyer les disciples qu'il allait former pour qu'eux aussi, ils deviennent en quelque sorte les pieds de Jésus, les mains de Jésus, la bouche de Jésus, les bras, je dirais d'autres Jésus, vous voyez? Et ça, ça vaut encore pour aujourd'hui. C'est très beau. Donc, on voit très bien que, dès l'origine, le but, c'est vraiment pas, voilà, on va rester un petit groupe entre nous, on va se flatterer le nombril, se trouver beau et tout ça. Non, non, c'est vraiment, c'est de partir par le monde. Moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est évidemment, c'est la symbolique. Le chiffre 12. Alors, le chiffre 12, pour nous, à la limite, on va dire, c'est un chiffre comme un autre. Quoique 12 mois dans l'année. 12 mois dans l'année. Oui, c'est ça. Donc, dans ce chiffre-là, mais aussi dans la symbolique d'Israël, il y avait une idée de, comment dire, de complétude, dans quelque chose de complet. Les 12 tribus d'Israël, finalement, c'était l'ensemble, c'était toutes les tribus d'Israël. Et si Jésus appelle les 12, si Jésus choisit 12 disciples, c'est bien qu'il voulait montrer par là que, voilà, c'était symboliquement tout le monde, toute Israël. À l'origine, il y avait 12 tribus. Donc, c'est comme si, finalement, Jésus, à travers chaque disciple, convoquait l'humanité entière en équipe. Deux par deux. Vous allez me dire, pourquoi deux par deux? Bien, on peut penser, oui, à l'origine, peut-être une question de, il y avait des bandits, hein, c'était des routes, c'était pas policé, il n'y avait pas de la police un peu partout comme aujourd'hui, mais beaucoup plus dangereux, hein, jusqu'à une période très récente d'aller tout seul sur les routes. D'ailleurs, dans certaines villes, ça l'est encore. Donc, Jésus les a voir deux par deux. Oui, pour des raisons de sécurité, mais je dirais, beaucoup plus, il y a un message symbolique là-dedans, c'est que, finalement, on apprend à travailler ensemble, hein, quand on est en équipe missionnaire, et d'ailleurs, que ça soit dans les écoles, quoi qu'il en reste plus tellement, mais surtout dans les paroisses et ailleurs, ici, à la victoire de l'amour, on travaille en équipe, hein, on est plus que deux par deux, je dirais, on est douze, on est vingt-cinq par vingt-cinq, et chacun apporte ce qu'il peut apporter, et on se complète comme ça. Évidemment, Jésus, les recommandations, il n'y a pas de plan en huit étapes, là, vous direz ceci, vous direz cela, Jésus les envoie dans une grande simplicité, dans une grande foi, hein, faites confiance, il ne le dit pas explicitement, mais c'est sous-entendu, à l'Esprit-Saint. Et aller comme ça, vous savez, au fond, la foi de l'Église, elle se transmet comment, hein? Elle se transmet de personne à personne, hein, c'est vraiment, pourquoi est-ce que j'ai la foi? J'ai la foi parce qu'une personne, en particulier ma maman, m'a dit un jour, ben voilà, Luc, Dieu existe, hein, le bon Dieu, c'est ton bon papa du ciel, et tu peux le prier chaque jour, il doit devenir ton ami, il doit devenir celui avec qui tu es le grand confident de ta vie. Et ça, ça dit quelque chose sur la foi, et c'était comme ça. Puis évidemment, le message, ça va être quoi? Ben voilà, ça va être le message de la bonne nouvelle, on en a parlé longuement, je vous en reparlerai encore aussi, c'est quoi? C'est cette image, hein, cette révélation d'un Dieu qui est non pas sévère, qui veut punir, envoyer tout le monde en enfer, mais plutôt un Dieu qui est amour, un Dieu qui est miséricorde. Ben justement, demandons à ce même Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous souhaite une super journée, à bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possèdent les plus beaux paysages sauvages, terrestres et maritimes, dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venaient vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Information réservation chez Voyage Intermission au 514-288-60-77 ou sans frais à 1-800-465-3255. Ce matin, j'ai le goût de vous laisser avec une belle pensée. Ça fait réfléchir beaucoup. Écoutez bien ceci. « N'importe qui peut sympathiser avec la souffrance d'un ami, mais ça exige une nature très fine pour sympathiser avec le succès d'un ami. » Réfléchissons aujourd'hui, parce que vous savez, parfois l'être humain a donc tendance à être jaloux. Ça, c'est l'être humain qui est ainsi fait. Mais au lieu de jalouser les gens qui ont plus de succès que nous, pourquoi on ne se dit pas « mon Dieu, je suis fier d'elle ou de lui » et je pourrais prendre ses conseils. Alors, toujours être heureux du bonheur et du succès des autres, c'est la base si on veut nous aussi être heureux et avoir du succès. Alors, ne jamais envier quelqu'un. Évidemment, c'est biblique d'ailleurs. Tu n'envieras pas. C'est très important de ne jamais envier, mais d'être fier pour son ami quand ça va extrêmement bien pour lui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye. Si j'avais la foi, gros comme un grain de sable, Si je ne doutais pas, je soulèverais les montagnes. Si j'avais la foi, celle qui me vient de Dieu. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur La Victoire de l'amour remercie de tout cœur